L'immortel, on vadrouille. Faire brûler l'encens, faire brûler l'encens, les bâtons d'encens, déposer les offrandes, nourriture terrestre et céleste. Être enveloppé par les fumées divines et odorantes. Fumées divines et odorantes. Jeunes et anciens, jeunes et anciens, entre ciel et terre, vœux de bien-être, vœux de prospérité, pacte avec les ténèbres pour un dialogue courtois. Bâtonnets, les questions posées sont jetées au sol. Les réponses persent à travers les nuages blancs. À travers les nuages blancs. Une parole de l'oracle pour espérer de quoi le lendemain sera fait. De quoi le lendemain sera fait ? Sortir du temple, casquette rouge vissée sur mon crâne, chercher le meilleur des breuvages, l'eau brûlante aux feuilles de thé, à moins de ne céder à la gourmandise d'une pâtisserie aux haricots rouges. Le portable sonne. Sonne le portable. Faut-il répondre ? Se demande le jeune moine. Le crâne du jeune moine, un fil rouge, se détache de la casquette. Il semble partir depuis la porte du temple de l'homme au visage rouge et relier le couvre-chef. L'homme au visage rouge de Mars. Plus on avance dans les rues de la ville, plus le fil rouge se délie mais tient solidement. Il semble vibrer d'une vitalité filandreuse. Tentez de semer ce fil dans les petites ruelles à travers les nombreux magasins à la mode de chez nous. Consommer, être consumé, consommer, être consumé, c'est le risque. Le rouge s'écoule de toute sa couleur, le rouge s'écoule du fil et des teints sur ma tête, puis le cou, les épaules, les bras, tout le torse, puis le cou, puis la tête, tout le torse, les bras, tout le corps. S'égarer volontairement dans les ruelles n'y fera rien. À quoi bon courir ? À quoi bon courir ? Restez calme, gardez le sang-froid. Désormais complètement rouge de la tête aux pieds, complètement rouge de la tête aux pieds, le fil ne plie en rien, malgré la foule dense et malgré l'effervescence de la ville, les klaxons, le boucan, les odeurs multiples. Les klaxons, le boucan, les odeurs multiples. Rien ne pourra briser le fil, sauf la vanité. Embraser tout au rouge, celui de Mars, toujours celui de Mars, je me présente devant le lac aux grenouilles transparentes. Au bout de la ville, de la cité, je me présente devant le lac aux grenouilles transparentes, tout au bout de la ville, et plonge dans le miroir de l'eau verdâtre. Dans le miroir de l'eau verdâtre. Rejoindre les poissons, je rejoins tous ces poissons, les batraciens sautent, sautent par-dessus les hauts tours en construction. Le fil rouge ne cède toujours pas, il ne mouille et ne rompt point. Jamais il ne rompra, jamais il ne cèdera. Il brille, brille, d'une ténacité ferme. Rouge cinabre, me voilà. Pouvez-vous me dessiner un aimable petit tigre ? Un tigre en papier ? Non. Un gentil petit félin ? Oui. Dessinez-moi un coq, avec un petit boeuf tout à côté. Tout à côté. Je vous prie, je vous prie de me faire un dragon qui nage parmi les fleurs. Un dragon qui nage parmi les fleurs. Beaucoup, 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 beaucoup de fleurs. Vous connaissez votre signe astrologique chinois ? Serpent. Serpent, c'est comme petit dragon. S'il vous plaît, un petit dessin, s'il vous plaît. Un petit, tout petit dessin. C'est pour mon père. Il est singe de terre. Vous connaissez Notre-Dame de Paris. Je veux un portrait de Quasimodo. Quasimodo, tel qu'il est vraiment. Bonjour. Vous êtes très doué. Très doué. Pouvez-vous me faire votre portrait ? Votre tête à vous. Et après, vous faites la mienne. Ma tête, mon portrait et votre visage dessiné. Portrait chinois. Vous connaissez. Connaissez-vous des mots chinois ? Des mots en chinois. Faites-moi une maison française avec beaucoup, beaucoup de vignes autour. Un lapin pour moi. Ma petite amie est lapin. Ma mère et mon oncle aussi. Dessinez ce que vous pensez à l'instant même où vous faites votre dessin. Dessinez ce que vous pensez à l'instant même où vous faites votre dessin. Comment ? Comment faites-vous pour ne pas savoir ce que vous allez dessiner ? Là, maintenant, à cet instant. Comment faites-vous pour ne pas savoir ce que vous allez dessiner ? Je veux un lion fier et vertueux. Il y a beaucoup de lions en Chine aux eaux de Pékin. Avez-vous votre nom chinois ? Voulez-vous votre nom en chinois ? Os de poissons. Os de poissons. C'est drôle comme nom. Os de poissons. C'est bizarre comme nom. Un poisson avec des pieds, une maison qui marche, une main qui court. Pourquoi dessinez-vous cela ? Bizarre. Pourquoi dessinez-vous cela ? Et où vont-ils aller tous comme ça ? Ils doivent courir vite. Si vous dessinez des jambes à un dragon, ça fera combien de pieds ? Vous aimez ce qui est étrange. Vous aimez ce qui est bizarre ? Je vous félicite. Moi aussi, j'aime ce qui est étrange. Vous aussi ? À moi, à vous, je vous félicite. Voilà. Applaudissements.